Konnichiwa à tous, euh plutôt konbanwa à tous, c'est le soir déjà au japon avec le décalage horaire même si ce n'est pas un live c'est une vidéo enregistrée j'espère que vous m'en voudrez pas trop alors konnichiwa à tous et bienvenue sur le japon fou 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 gaming et je suis pas seul je suis accompagné de deux zigomars on commence par qui tu t'appelles luca luca et tu es de toulouse français et tu es français de toulouse et tu l'axane du sud et à ma gauche l'autre oula attention il ya la manette qui vibre mathieu c'est mathieu voilà c'est mathieu que vous connaissez déjà donc j'ai pas besoin de le présenter vous l'avez déjà rencontré plusieurs fois interactivement sur youtube donc on va jouer à detroit become human puisque j'ai un peu la mathieu la mathieu 8 en ce moment un aigu pourquoi c'est la maladie du mathieu alors explique nous mathieu ce que c'est comme maladie moi je connais pas tu connais pas explique un peu pourquoi je dis que j'ai la math 8 qu'est ce que tu as acheté dernièrement j'ai acheté quoi dernièrement way out way out fifa 18 avec billet oui bon ça ça ce sont les jeux raconte nous ce que tu as acheté de plus important quand même dans ton salon que tu voulais montrer aujourd'hui à une nouvelle télécommande oui mais pas que tu sais ce qui est devant la télécommande qui sert justement avec la télécommande une petite télé une grande télé quand même bon mathieu a acheté une oled et en ce moment il a acheté il a acheté plein de choses à acheter une xbox one x monsieur a acheté aussi qu'est-ce que tu as acheté la ps4 pro ça je t'ai imité aussi j'ai pris une ps4 pro va t'acheter beaucoup de choses et du coup en ce moment moi j'ai tendance à t'imiter faut que j'arrête j'achète plusieurs jeux ps4 d'un coup et bon c'est dangereux mais bon ça vaut le coup puisque je vais vous montrer on va découvrir la première heure du jeu detroit le jeu vient de sortir au japon aussi le 25 1 comme en france allez il y aura un peu moins de une heure maintenant et comme on a mis en anglais puisqu'on n'a pas le français dont je sais pas pourquoi mais la version japonaise il n'y a pas le français il ya déjà l'anglais c'est déjà pas mal pour ceux qui comprennent l'anglais puis sinon on va vous traduire au fur et à mesure brièvement en freestyle allez c'est parti on continue la première heure toute première heure du jeu moins cinq minutes d'accord on est trop là très bien allez c'est parti on a atteint bon on va alterner c'est moi qui a la manette pour le moment mais on alternera mathieu jouera peut-être tout à l'heure alors on contrôle des androïdes dans un futur relativement proche à ça se passe en 2038 c'est pas si proche que ça mais dans 20 ans il est fort possible qu'il y ait évidemment des androïdes qui occupent différents postes comme ce détective c'est un détective android qui va donc aider les humains dans les enquêtes et on a d'autres personnages à trois personnages en tout dans le jeu à contrôler alors je crois qu'on a parce que on a fait tokyo game show on a fait cette intro aider notre aide et notre fille vous avez envoyé un androïd arrêtez arrêtez parce qu'elle n'est pas contente de voir un androïd je voudrais une fois elle voulait une vraie personne alors il ya un poisson normal on a fait tu te souviens mathieu cette partie il faut que je me rappelle avec le voilà on a le choix entre sauver le poisson ou pas le jeu est très interactif vous allez voir donc je sauver le poisson moi je sauve le poisson on est gentil moi je sauve le poisson j'aime les animaux mais après tu as pu le laisser en poisson panais voilà s'il est pas né après c'est dur de le manger effectivement s'il est pas né à droite ça commence fort bon alors à ton niveau ça on peut regarder j'ai désolé lucas tu vas devoir pendant une heure supporté de nos conneries tu as précisé du cas que tu étais le cousin de mathieu je sais pas si tu as précisé c'est le cousin de mathieu il n'est pas arrivé ici par hasard par erreur par erreur peut-être alors il ya d'autres choses ah oui et une interaction danser une photo alors on explique la situation 1 nous sommes un androïd enquêteur on relève différents éléments qui vont nous permettre de résoudre l'enquête évidemment des indices indices comme cette photo et puis on a des choix à faire et le jeu va évoluer en fonction de ce de nos de nos choix de nos rachent entre plusieurs répliques différentes dans les conversations du jeu et le jeu la fin va va évoluer du tout au tout vraiment en fonction des choix que nous ferons ce qu'on peut ne pas en trouver certains on peut passer à côté de certaines choses et là on va avoir une première conversation vous allez comprendre le côté très un comment dire interactif un terrain narratif surtout du jeu je suis connor je suis un entre androïd envoyé par center life cyber life m'a tué là pour m'aider il ya deux hommes qui sont morts et il a déjà tué deux personnes personnes s'il tombe elle va tomber également donc là on a le choix entre non déviant deviant on demande le nom du voilà j'ai demandé son son nom désolé ça va très très vite il nous faut son nom pour pouvoir discuter on peut demander poser des questions sur ce qu'on son code behavior son acte ses actes ce son comportement écoute moi nous devons seulement aider la fille voilà ce qu'ils veulent exactement donc c'est un androïd un qui est un peu perturbé même complètement perturbé un autre androïd qui a donc capturé tuer deux personnes et capturer la petite fille qui est humaine la petite fille elle humaine et alors nous on va avoir le choix entre sauver la petite fille sauver l'androïd sauver la petite fille l'androïd ou sauver personne peut-être que tout le monde va mourir c'est possible aussi donc là on a peut-être des indices voilà triangle bon les interactions sont pas compliquées 1 6 juillet de suivre les les indications il ya beaucoup de que tu es et en fait là c'est voilà là tu fais reconstruction voilà c'est bon c'est pas mon carré carré non il fallait pas que je fasse un carré quoi quoi construire et là ce qu'on spectre mais quand tu te refais l'image voilà on voit ce qui s'est passé exactement un peu comme devant batman est passé après justement là en jaune c'est des éléments à chercher à ce moment là il ya un élément spécifique et voilà on voit qu'il a mis qu'il a pris une valise peut-être et oui là justement revient vers dans la zone jaune voilà et on va avoir d'autres éléments et sur triangle voilà et là il trouve autre chose d'accord d'accord voilà alors devienne tout il a pris le deviant donc le l'androïd deviant qui a pris la petite qui a capturé la petite fille il a pris le pistolet de papa ouais du père de la petite fille et je crois que c'est le l'androïd qui s'occupait justement qui était le babysitter de la petite fille et vous voyez que les nos chances de succès augmentent au fur et à mesure des indices qu'on va trouver donc là on l'a 51% de l'endroïd si on y allait tout de suite mathieu on aurait par là on n'aurait que 50 c'est un pour cent de chances de réussir notre mission mais on va essayer de trouver d'autres indices là il y a quelque chose d'effet look look out le 4 ok on va regarder là il est juste un oeil mais il y a rien de spécial c'est la salle de bain autant d'éléments en fait autant que tu pars sur la gauche ce qu'on a il y a la chambre là quelque part je reviens c'est assez lourd au niveau des déplacements la caméra un peu de science mais c'est pas un jeu qui est basé sur son gameplay le gameplay pas très intéressant c'est surtout sur la narration c'est l'histoire en fait qui va à l'histoire c'est la roquette intéressante la recherche d'indices ouais c'est sympa aussi il y aura trois personnages trois androïds un peu voilà daniel justement l'endroit d'impression qu'elle meilleure le meilleur androïd nounou c'était une d'en faire version futuriste donc il s'entendait très bien avec la petite fille on ne comprend pas pourquoi ça a dérapé là on est passé à 56% donc en fait on doit on va essayer après de le raisonner si vous voulez l'endroit dans question donc il nous faut le maximum d'éléments pour pouvoir justement négocier avec lui par exemple il aimait bien écouté alors tchèque d'identique l'enfant n'a pas entendu les coups de feu ouais elle n'avait pas entendu les coups de feu parce qu'il avait son casque c'est pas là on va pas savoir quelle musique elle écoutait la petite fille on ne s'en fout là faut continuer d'avancer ici là je pense qu'il ya un corps au sol il me semble qu'il est là il y a un sol et un sol il y a un sol évidemment mais il ya un cadavre au sol c'est le popo alors ça c'est triste quand même mais tu comprendras pourquoi mais il s'est passé peut-être des choses on sait pas ça se trouve il est même pas responsable le gars alors il fait il fait 1m81 bon d'accord très bien ouais son nom c'est philippe john donc je vais chercher les autres éléments je mets un peu de temps je suis désolé mais j'explique en même temps aussi alors qu'est-ce qui s'est passé lui ok très bien après tu regardes les deux derniers ok ok là c'est la boulette c'est la balle la balle du flingue qui a perforé le rein regarde le trait il est là ok ok c'est bon et donc là on a un poumon 80 qui est aussi ok à partir de tous ces éléments là on va voir ce qui s'est passé donc il est hyper intelligent un humain ne pourrait pas avoir cette capacité d'analyse donc triangle et là on va voir ce qui s'est passé tu repars en arrière donc là on repart en arrière couvert un nouveau truc et là quand tu reviens en arrière là il faut rechercher ah non c'est même pas en arrière la c'est en avance c'est bon maintenant que tu es dans cette zone là il faut que tu tournes là pour essayer de trouver le moment où je retourne voilà et tourne ta caméra la caméra voilà pour trouver d'autres événements là ok ok avec quelque chose là par là tu as débloqué et donc là il va falloir y aller donc là tu as fini c'est bon oui tu as fini et là on va falloir te tourner voilà voilà avec le ventre indirectement ok là dessus ouais 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 et hop et on regarde et l'on ramasse ça te permet de trouver ouais des choses unlock ça va lucas je suis désolé on parle beaucoup on raconte des conneries mais j'espère que tu t'ennu pas trop et là en fait voilà mes parents ils avaient commandé le père a commandé un nouvel androïd de la cyber life oui mais un nouvel androïd à d'accord et il était jaloux il était jaloux parce que il aurait pu il aurait il aurait peut-être été désactivé et c'est que ça aurait pu être lui il voulait rester avec la petite fille là il y en a encore un donc là je vais commencer par ici ces informations sur la personne ouais 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 là il était un mètre je crois je fais un mètre 75 un truc comme ça mètre 76 le ventricule bon voilà ok voilà son arme donc là je fais reconstruire ce qui est intéressant c'est surtout là en fait quand on voit ce qui s'est passé donc avec hier deux je vous montre quand même l'action en général tu peux tourner la caméra là on le voit arriver ok d'accord que tourner complètement oui oui là on voit qui se fait tirer dessus justement il fallait tourner l'ennemi était là ouais là si tu retournes je reviens ici dans cette première chose là tu te vois et là triangle ok que la petite fille a été témoin justement du de cet assassinat ouais 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 et continue encore et là nouveau triangle là c'est sur le gars que justement que le déviant l'a tiré sur le flic ok non le flic a tiré sur le déviant le flic a tiré sur le déviant ouais et là reconstruite ça que tu l'as déjà fait je l'ai déjà fait ouais non c'est bon oui non parce qu'il y a un air d'un truc maintenant il y a encore un truc voilà et maintenant tourne bien ta caméra pour chercher c'est quoi que tu as trouvé il y a encore un élément voilà là c'est le flingue il y a le flingue par terre en rouge ok très bien c'est ça c'est qu'en fait il faut trouver des éléments qui vont détendent débloquer d'autres ok maintenant tu vas maintenant tu peux aller voir le flingue très bien monsieur mathieu alors nous sommes à 69% c'est pas mal il en va voir le flingue qui était sous la table à il est là là sous la chine ouais l'autre côté désolé non 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 mais c'est parti entre le moment où je puis sur le bouton et ça fait l'action il ya une latence en fait voilà rich là il y avait le rich mais pourquoi il s'appelle vas-y il faut que tu te ramènes sur le côté voilà c'est bon la maniabilité pas évidente je vous le dis tout de suite c'est assez lent c'est pas super mario passé les endroits ne sont pas censés avoir de gun mais c'est un bon truc en fait pour le coup de le prendre moi je veux les prix bon c'est justement c'est car lui ça va monter monter tu verras pourquoi là c'est quelques informations supplémentaires ces endroits tu peux faire le tour je peux éteindre le feu tu veux que j'éteigne le feu oui parce que c'est en train de bouillir bon d'accord ok les mecs ils ont pas pensé à tourner ça bon l'endroïd il a une fonction alors il a eu une fonction ménagère l'endroit elle on va encore avoir des informations j'imagine en fait ça te montre c'est juste en direct là en fait mais on vous a mis les sous-titres en anglais les sons en japonais vous avez vu on se le dit mal maintenant mais vous aviez repéré que c'est la première fois que l'endroïd qui délibérément un membre du swat ils ont une jolie piscine en tout cas là tu peux faire mieux et tu verras aussi en sortant faudra regarder à droite à gauche il y a des éléments là de toute façon on peut pas aller jusqu'à 100% de réussite tout de suite on est d'accord ça va dépendre de la conversation avec lui après c'est après c'est la conversation parce que le pourcentage va continuer à évoluer avec la conversation et si on se plante ça peut tomber complètement chuté continue continue je continue j'y vais pas tu es à analyse là il ya des choses à faire ça a peut-être encore augmenté donc ce que je disais c'est que là on a un certain pourcentage mais si on dit que des conneries après devant l'endroïd ça chute on peut retomber à zéro si on veut c'est quoi c'est du sang bleu c'est son androïd ça c'est l'endroïd et pourquoi il lèche ça c'est dégueulasse et lui c'est un androïd oui bon d'accord il a peut-être pas les mêmes goûts que nous c'est peut-être du coca cola pour lui donc pas justement le modèle c'est un pl 600 alors que qu'il a commandé un pl 7000 n'en va pas d'adaptation vers les verres les soit mais va pas à la sortie va juste là par là ouais l'autre là il y avait un truc c'était marqué l'eau look à l'eau qu'il va regarder un premier coup j'ai cru que c'était l'eau ok très bien bon on y va on y va aller on est chaud on y go d'agneau mais là il va falloir parler aussi regarder où ça commence mal si tu t'approches je saute arrête je t'en prie je construis quoi match aussi mon go 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 c'est bon là tu t'occupes des trucs les plus faciles toi c'est pas drôle le nom et daniel sera peut-être content que connaissons moi je m'appelle connor je connais plein de choses sur toi je suis venu t'aider donc là on joue le côté ami on est sympa et là j'ai perdu en pourcentage la putain oui mais alors c'est quoi ça là maintenant regarde à gauche à droite parce qu'il y a encore des choses à ramasser et c'est de calme release stage on peut un peu t'aise on peut faire un peu d'aise peut-être je suis un droid comme toi je ne comprends bien tes sentiments j'ai mal choisi là je dis la vérité oui j'ai un flingue lâche le sinon si tu si tu pars je si tu le fais pas je tire comme ça il est comme ça il est content on a davantage de probabilité de succès super donc là pourquoi c'est des cadenas côté de solutions alors c'est parce que là on les a débloqué en fait alors est ce qu'on peut dire tu as un problème de software si on si on résout le problème tout va aller mieux j'ai pas fait le bon choix en fait j'ai pas eu le temps d'appuyer je ne te laisserai pas m'humilier de nouveau jamais tu mettrais quoi toi possible cause et mine you voilà et ma et toi vous étiez très proche tous les deux je pense que tu as été trahi mais elle n'a rien fait voilà on est passé à 71% c'est bien il ya un suspense de fou daniel arrête qu'est ce qu'on lui dit possible cause il voulait te remplacer tu as été choqué c'est ce qui s'est passé n'est ce pas je pensais que j'étais une partie de la famille je pensais que je que j'étais important pour eux que j'ai mais je ne suis juste qu'un jouet quelque chose que l'on jette après avoir l'utilisé voilà il est dégoûté il a un ton d'être un jeu je n'en peux plus de ce bruit demande à l'hécopé de terre de partir ouais allez accepté on va demander à l'hécopé de partir alors dégage ce qu'elle ne vous facilite pas la vie l'héaécopter 91% on est bien on est bon là mathieu moi je mets plus c'est bon c'est 97 donc crois moi crois nous je te laisserai partir je veux il nous dit qu'il veut une voiture pour partir pour quitter la ville donc là on lui dit quoi compromise on va on va on va négocier si tu ne tire pas dessus je te promets que je ne te tirerai pas dessus je te laisserai partir il dit qu'il veut pas tu mourir qu'est ce qu'on lui dit vérifiez ne t'inquiète pas tout va bien se passer tu peux me croire tu as ma parole j'ai compris je te crois super on est bon là on est à 100% oh non pourquoi on est un gros bâtard non on pouvait pas le sauver lui mais merde je voulais sauver aussi non la mission à 100% c'est de sauver la gamine et en fait de se sauver toi parce que tu as la possibilité en fait où tu n'es pas assez haut tu m'as menti connor il nous en veut là you lied to me tu nous as menti tu m'as menti tu as une des options où et en fait il va courir il va attraper la fille pour la oui oui j'ai déjà vu ça et il meurt aussi le but c'est d'essayer de toi de survivre de sauver la gamine et là tu as vu la gueule de l'android là il n'était pas reparti en mode en mode froid et là c'est vraiment le robot qui a fait sa mission je passe t'as vu la gueule qu'ils aient là il était froid quoi là c'était que du pipeau mais je suis dégoûté moi je voulais le sauver l'android mathieu pourquoi on n'a pas dû sauver l'android bordel moi je voulais ils étaient bien tous les deux et c'était mignon tu as vu la photo je pense qu'il n'y a pas moyen de sauver on pouvait pas le sauver en tout cas on a réussi à avoir le trophée au mission accompli merci et puis le trophée obtenu merci c'est quoi ce nom de trophée d'ailleurs je sais pas c'est bizarre bon enfin bon bref bon écoute mathieu après en fait là après tu peux voir toutes les différentes du moins tu peux pas les voir il faut tout débloquer si tu veux ah c'est l'arbre alors l'arborescence j'adore ce mot l'arborescence voici un arbre arborescent et tu peux repartir d'un certain niveau tu n'es pas obligé de repartir du début après justement là alors est-ce qu'on peut zoomer oui on peut zoomer vous allez voir donc la mission start donc le début de la mission on sauve le poisson rouge vous avez vu save fish et on voit tout ce qu'on a fait jusqu'à présent toutes les informations qu'on a récupéré il ya un truc qu'on n'a pas fait alors je vais pas refaire la mission je vous le dis tout de suite on va avancer mais c'est super sympa parce qu'on voit vraiment toutes les possibilités du jeu ah ouais regarde il ya tous ces chemins là qui sont possibles regardez comme je t'ai dit tu n'as pas encore tout regardé dehors donc là il ya la fin le sniper shoot tire sur le deviant sur l'androïd mais attends il ya plein de faim tu es sûr que mathieu dans ces fins là il n'y a pas une fin on sauve l'androïd tu es sûr en tout cas franchement je crois je crois qu'on a pris les meilleures décisions on pouvait pas faire mieux bon bah écoutez c'est intéressant et donc le principe du jeu c'est vraiment que en fonction de nos choix des éléments qu'on trouve ou qu'on ne trouve pas la fin va être complètement différente et je crois que savoir que ça va avoir même une répercussion sur la fin du jeu c'est à dire qu'il ya des répercussions sur le chapitre sur la partie mais aussi des répercussions sur la toute fin du jeu bon là on fait quoi on continue et tu veux jouer à ma place où c'est moi qui continue je continue bon je continue alors tu veux l'acheter ça y est j'ai à mathieu qui va à guillemets c'est prévu déjà de l'acheter ah bon bah c'est un jeu qui m'a l'air excellent en tout cas on y avait déjà un peu joué au tokyo game show en fait c'est la démo qui a été disponible il faut traduire alors je suis l'assistant du magasin ah on nous sommes à nous sommes peut-être un androïd vendeur de vêtements de t-shirts ah c'est tout c'est ce que je voulais c'est exactement ce type de vêtements que je voulais c'est pas le type de vêtements excusez moi c'est le type de modèle d'androïd parce qu'on en fait à cyber machin cyber life on est dans le magasin d'androïd donc nous sommes un androïd sur un stand regardez alors est ce qu'on peut voir nos pieds mais là on est en androïd sur un stand en gros et ils achètent les androïd comme si c'était des je sais pas moi des chiens ou ou des jouets en fait ils achètent des androïd comme s'ils achetaient des aspirateurs peut-être un futur acheteur notre futur maître il y a eu un accident stupide elle a été assez son androïd qui a été fûté c'est pas sa femme heureusement ceci nous il aurait pas dit comme ça je pense donc donc le mec le mec a partenaient donc son androïd a été a eu un accident voiture et là il nous il vient nous acheter ah bah on est on est on est la nana non non c'est pas sa fille ça va être son androïd je pense non non sa fille elle est dans le jeu ça je l'ai vu dans les dans les dans le trailer donc là il nous achète en fait donc le jeu là notre mission commence à l'achat c'est marrant dans le magasin sérieux c'est donc et là on voit la ville de détroit les usines et tout un peu plus tard un peu plus tard dans 20 ans plus tard ça se passe en 2038 encore une fois mais tu vois c'est pas non plus abusé sur le côté futuriste futuriste futuristique par futuriste futuriste ce que je raconte moi futuriste je pense au futuroscope futuroscope le coup ce petit côté futuroscope là je dis n'importe quoi pour changer pour changer mais ça c'est bon c'est mon côté vous aimez bien quand je dirais quand j'invente des mots de toute façon vous avez vu les taxis et tout j'imagine que c'est sans sauf sans conducteur en plus on vous laisse l'intro il essaie de ne pas parler ta vie pendant l'intro je parle un peu moins se plonger mais non c'est lui quand même tu aimerais bien tu aimerais bien que je sois un endroit la nuit quand je dors c'est le maximum sinon le reste du temps je parle mais tu sais que si j'étais un endroit tu pourrais appuyer sur le bouton t'aimerais bien alors là on se retrouve on est à nouveau dans la voiture on va alors là on est éloigné du centre ville c'est un petit peu ah c'est mon pote david cage ça s'appelle david aussi non non c'est pas cage des cas ouais c'est un français j'ai dit à l'heure c'est un jeu parisien ah oui c'est vrai qu'antique dream 2000 5 novembre 2038 9h38 il se la pète un peu quand il marche là vous avez vu alors je sais pas si il y a la fonction se la péter chez les androïdes alors on joue notre troisième androïde ça a été rapide sur le deuxième donc kara la fille androïde on la retrouvera évidemment plus tard puisque ça va j'imagine passer de l'un à l'autre c'est joli en tout cas ça fait un peu central park tu crois qu'il y a dans la caméra à mon avis demande que j'aille par là à l'autre la attend je en fait si je lâche l'un ça regarde donc là il lui donne son endroit il lui donne les bouteilles d'eau et lui donne des informations sur la distance qui lui reste à parcourir Donc en fait, les androïdes dans le jeu sont vraiment devenus des assistants du quotidien. C'est par là-bas, à droite. Et là, tu crois que c'est des androïdes ou des humains ? Ça, c'est des humains. Ils n'ont pas le petit truc de jeu. Non, mais ça pourrait être l'un des deux. Par exemple, la nana, ça pourrait être une androïde. Alors, on retourne par là. Je crois qu'il y a un androïde là sur le banc. Un androïde baby-sitter. Regardez. Ah non, non. C'est pas par là. T'as le petit qui te dit que c'est pas par là-bas. Mathieu, au niveau du temps, on est comment ? On est là, je ne sais pas. 27 minutes. Et plus de quelques minutes. Donc on a déjà passé à deux minutes. Non, non, il faut que tu repartes. Je ne peux pas aller. Il y a un mur invisible. C'est écrit des limitates. Mais en fait, c'est assez logique finalement. Parce que comme ils sont programmés pour faire quelque chose, pour leur mettre, et bien ça explique pourquoi on ne peut pas aller dans certaines zones. Oui, il faut jouer une light. Ah oui, excellent. Ah oui, d'accord, ok. Ah, tu peux carrément t'arrêter au feu. Là, il ne peut pas passer. Oui, il s'épêche là, ce feu là. Il ne faut pas l'appuyer. Ah, c'est un peu comme au Japon. Il est japonais en fait. Il s'arrête bien au feu rouge. Oui, c'est que tu passes à côté comme ça. Il faut que c'est du passage pétant. Il n'y a qu'une fois que ça sera passé. Il n'y a pas moyen d'appuyer pour faire passer plus vite. On voit là, de toute façon, la barre. Tu as vu la barre ? Voilà, voilà. C'est bon. Ah, c'est impressionnant. Et vraiment, le jeu est très très bon. Regarde, hop, R2 pour utiliser le GPS. Non, c'est une vue Batman en fait. Il nous montre la direction en fait. Elle a jeté quelque chose par terre. Ce n'est pas bien. Ce qu'on peut ramasser. C'est un Android évidemment. Parce que les Android font toutes les tâches que les humains ont envie de faire. Donc là, en fait, quand tu appuies sur R2, tu voyais le point où aller. Je pense que tu dois pouvoir voir d'autres éléments. James and Carter. Alors, il y a un certain nombre d'humains aussi qui sont très mécontents des androïdes parce qu'ils se sont retrouvés au chômage. Il y a un gros taux de chômage apparemment dans le jeu. Ah, c'est là qu'il faut aller, non ? Ouais, ouais. Ok. Alors, ce n'est pas exactement encore ce qu'on doit faire. On va le découvrir. C'est juste qu'il faut aller. Voilà, il faut aller là. Voilà. Alors, moi, je le sais parce que j'avais lu ça dans le test. mais vous allez voir. Vous allez avoir une grosse surprise tout à l'heure. Je vous le dis tout de suite. On est venu chercher la voiture. Voilà, c'est votre commande 847, 63,99 dollars. C'est un androïde aussi, lui ? Ouais. Ils se sont payés. Non ! Ouais, non. Non ! Avec la puce, ils ont payé. Incroyable. Et ça, c'est... Ouais, c'est vraiment, le light, c'est faire un zoom. Vous avez vu, ce n'était pas tout droit, là. Ça faisait bien le geste de prendre l'objet. Là, la porte aussi, pareil. J'allais un peu vite, mais ça avait indiqué des objectifs. Bellini Paints. Et là, on va aller par... Je ne sais pas, il faut que tu reparses. Ah, je peux changer de caméra avec R1 ? Voilà, on va partir par là, après que tu ne peux pas passer à rien. D'accord, d'accord. Oui, bah, sûrement de là où on vient, c'est logique. C'est logique. Un peu derrière eux. Alors, la vue Batman, ouais, ouais. La vue Batman qui est pas mal aussi. On voit, là, cette part-là, à droite. 64 mètres, mais c'est même indiqué. Ah, et attends, attends, attends. Juste, on revient. Il y a un androïde, là, en vente. Dans ce magasin, je crois. T'as vu ? C'est un androïde, hein, ça, non ? Ouais, c'est un androïde. Ah là là là. Est-ce que ça va vraiment être comme ça en 2038 ? Ah, attends, je vais passer par là. Est-ce qu'on peut... Si on bouscule les humains, il se passe quelque chose ? C'est... Attends, c'est quoi, ces androïdes, là ? L'arrêt de bus, je ne comprends pas. Ils attendent le bus. Ah ouais, ils attendent le bus, là. Ou le taxi, parce que je ne sais pas, ça va être des... Ou c'est un androïde à louer ? Un androïde de bus, peut-être. Il te porte ici, à la chambre. Get yours today. Ouais, ayez le vôtre aujourd'hui. Donc ça, c'est la pub pour Cyberlife. Pour leurs androïdes. Ah, tu les vois au fond, regarde, Mathieu. Ouais, ouais. Ah, on va avoir des emmerdes. Nous voulons du travail. Alors ça, ce sont les humains qui sont mécontents. À cause du chômage, ouais. Et là, ils nous cherchent des noises. Des noises. Regarde, il n'arrive même pas à se lever, alors qu'il nous a piqué notre boulot. Alors là, on peut se relever avec Elin. Tu vas laisser ton téléphone comme ça, Mathieu ? Je n'appuie sur Elin. Oh ! Oula. Ah, tu l'as mérité, Inouye. Est-ce qu'on a le choix de ne pas appuyer sur Elin et Croix ? Est-ce qu'on pourrait rester au sol ? Allez, vas-y, frappe-le. Arrêtez. Arrêtez, that's enough. Laissez-le tranquille. On lui donnait juste une petite leçon, il lui dit. Depuis qu'il nous a piqué notre boulot... Ah, quand ils te piqueront ton boulot, tu ne viens pas te plaindre. Voilà, parce que... Alors les flics ont toujours leur travail. Ce ne sont pas des androïdes flics, pour le moment. Mais ça pourrait changer. On est énergé, là. Ça peut être à l'arrêt bus. De toute façon, j'imagine qu'on ne peut pas trop s'éloigner. Voilà, avec deux bus. Ah, c'est là. Ok. On va prendre le fameux bus. Ok. On va voir comment ça se passe. Donc là, on va se mettre ici. Et il va patienter gentiment. Ça, je pense qu'il va faire passer rapide. Alors, j'imagine que plus tard dans le jeu, les androïdes vont commencer à se re-beder. On le voit venir. Ça ne va pas se passer comme ça non plus. Mais c'est intéressant de se poser la question. Est-ce qu'un androïde qui a une conscience, est-ce qu'il est quelque part un peu humain ou est-ce que ça reste du métal et du sang bleu, quoi ? Et de la technologie seulement ? Est-ce qu'on doit les considérer comme des humains ou pas ? Alors, ils sont dans des compartiments androïdes. Ça nous fait penser un peu à la Seconde Guerre mondiale. Ça fait penser à des ponts assez tristes de notre histoire. Il y a des pubs pour Cyberlife partout. Ils contrôlent tout le pays, là, eux. C'est les Google du futur. Tu vois, tu avais plusieurs options. Pareil, encore. Tu aurais pu faire plusieurs choix à différents niveaux. Comme tu dis, en fait, quand tu étais en train de marcher, tu aurais pu aller à certains endroits, voir certaines choses. L'arborescence est moins costaud que tout à l'heure. Voilà, c'était un petit truc. Parce que ça finit quand même là par Marcus prend le bus. Il n'y a que ça, là, en tous les cas. De toute façon, à la fin, il prend le bus. Il ne va pas chipoter. Il ne va pas partir en boîte de nuit, non, non. Donc là, on va faire continuer. Et nouveau segment. On va retrouver notre Cara, peut-être. 4h53 de l'après-midi. Et là, on arrive dans une zone, mais vraiment délabrée. Alors, peut-être que dans cette zone-là, justement, habitent toutes les personnes qui ont perdu leur travail. J'en sais rien. Je dis juste ça comme ça. Je suppose. Quoique, lui, il a réussi quand même à acheter un Android. Mais il ne doit pas être si fauché que ça. Alors, c'est le père de famille. On le voit dans le trailer. Donc, je ne vous spoil pas du tout. De toute façon, là, on va voir la petite fille. Je crois qu'il est assez violent. Il n'avait pas l'air très gentil. Quand il dit que l'autre, il a eu un accident de voiture. Bon, quand on dit que le... Mathieu, tu sais, quand on dit que la ville ne fait pas le moine, là, quand même... Il a eu la gueule de l'emploi. Il a eu la gueule de l'emploi, exactement, Lucas. Tu as le droit de parler pendant le live. Parce que tout à l'heure, on ne s'entend pas, mais tu as le droit. Tu vois, il s'est à peine arrivé, il dit à tout le monde, tu fais le ménage, tu fais ça, tu fais la bouche, tu fais tout. Ouais, donc, il nous donne des ordres. Et il n'est pas gentil avec sa fille non plus. Alice. Tu as compris ? Oui, monsieur Todd. Bon, allez, je... Occupe-toi de l'étage. Non, tu commences ici. Tu commences ici et après tu passes à l'étage. Heureusement que m'a tué. Et là, j'appuie sur R2. Et là, je choisis quoi ? J'ai plusieurs tâches, en fait. En fait, je vois tout ce que je dois faire. C'est fabuleux. Elle vient d'arriver et tout de suite, là, direct. Attends, c'est peut-être pas ça. Si, si, voilà, il faut nettoyer la satellite. Il faut ramasser, voilà, là, t'avais ça, là. Mais il me fait peur, le gars. Il faut se dépêcher. J'ai plus, davantage peur maintenant que pendant le kidnapping. Qu'est-ce que tu veux ? Là, aussi, par la gauche, il faudrait aller cuisiner la cuisine. Voilà. Oh, non, revêt-toi. Ravance, avance vers la cuisine. Bah là, je suis devant. Non, là, à gauche. À gauche, reviens un petit peu, là. Parce que là, c'est assez... Voilà. OK. Après, tu peux tourner ta caméra avec le R1. Ouais. On va peut-être faire ça, d'ailleurs. Mais alors, il est peut-être pas content parce qu'il s'est passé quelque chose de terrible aussi. Regarde, regarde la télé. Il n'y a pas de télé. C'est juste un... Ouais, il m'a battu, là. C'est un hologramme. Il t'a battu, Mathieu. Et là, tu vois, là, OLED. Ouais, déjà qu'elle était fine, mais là, il n'y en a même plus. Tu vois, là, tu vas plus te laver. Tu as pété avec ta OLED, Mathieu. J'ai un meilleur contraste que lui, parfois. Bon, on peut changer l'angle de caméra. Et là, maintenant, il faut que tu nettoies... Je ne sais plus quoi. Le bar, je ne sais plus où. Le bar s'est fait. L'open bar, il est où ? Ou peut-être devant lui, là. Ah oui, on va devant lui, peut-être. Sinon, avec... Oui, on voit, il y a plein de cochonneries. Il y a les capotes. On va tout enlever. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Enfin, bref. On n'a rien entendu. Vous n'avez rien entendu, j'ai dérapé. Là, ça partit de cette mission, là. Donc là, on va jeter... Ah, là, tu peux faire L1. T'as pris L1 ? Euh, non. Alors, attends, on va regarder. On va changer ta vue, L1. Euh, oui. Hoppa. Et L1. Ah, des crédits. Voilà. Ouais, ils ont des petits problèmes avec la banque, apparemment. Euh, hop. Tout le fait. Le 4203 qui est tordu, tu sais, pour bien montrer que ça ne va pas du tout. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Alors, il faut aimer ce côté-là aussi du jeu. Des fois, on doit faire des choses qui sont... Un peu du quotidien. On va appuyer sur L1. Et là, on voit la pancarte. Est-ce que le bus va vraiment passer là, devant ? Ah, ben là, ils vont reconstruire aussi, en fait. D'accord. Ah, a better place to live. Une meilleure place, un meilleur endroit pour vivre. Ils vont reconstruire le North Court Town. Ok, ok. Donc, ils vont sûrement être éjectés de leur maison. Moi, je le vois comme ça. Surtout qu'ils n'ont pas réussi à rembourser les prêts. Donc, ouais. Là, ils nous montent bien la maison. Par contre, il y a une voiture assez sympa. Là, il faut que tu reportes Toad. Attends, il faut que tu avais parler à Toad. Il faut que j'avais parlé à Toad ? Ouais, ouais, ça te dit reporte Toad. Il est mis là, tu joues. Tu peux voir la télé. L1. Oui, donc, attends. On peut regarder le, ok. C'est un peu comme dans GTA, tu vois. Qu'est-ce que tu regardes ? Tu ne m'entends pas, retourne bosser. Je retourne au boulot. En plus, il est incurvé, là, au réécran. Je ne sais pas si tu as vu. Si, si. Là, retourne à parler à Oga. Est-ce qu'on peut peut-être aller parler avec la petite fille, je ne sais pas ? Ça pourrait être bien. Non, je ne sais pas pour l'instant, apparemment. Je pense plus tard. Il faut que tu ailles reporte Toad. Bon, ça, il faut aller la monnaie... On n'a pas fini au rez-de-chaussée. Enfin, oui. On n'a pas terminé. Je ne sais pas, même l'autre truc que tu avais fait, je peux déjà dire. Je ne sais pas. Bon, on va... Qu'est-ce qu'il a le mec ? Non, ce n'est pas là. Ah, là. C'était là. On va partir juste un petit peu en arrière. Voilà. Use. Ok. Ah, c'est la vaisselle, tout simplement. Elle regarde ce qu'il y a dedans. Il y a un problème, elle vient de commander. Donc là, maintenant, je pense qu'il faut que tu ailles aller bien. Voilà. D'accord. En fait, c'est une simulation de nettoyage de la maison. Oui, c'est pas mal. Après, farming simulator, vaisselle simulator. Bon, et là, je fais quoi là ? Ah oui, avec l'écran tactile, vous voyez là, je suis en train de... De masturber l'électro-tactile. Non, le pavé tactile. Le pavé tactile, pardon. De la manette. Et ça nettoie les assiettes. Ah, Alice. Ok, tu n'y arrives. J'allais le dire, Mathieu, j'allais le dire. Si, si, si. Tu m'as pris ma blague. Ça va, ça vole très loin. Ça va, ça va, ça va loin. Mais je dois en continuer, encore. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Tu as fait pas la moitié, hein. Non. Rapporte-moi ma bière. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Là, elle ne voit un peu la stallone, je disais. Eh, c'est bien. Oui, il faut bien que je fasse, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'il voit ? Est-ce que c'était de la Budweiser ? On va lui donner sa Budweiser, là, qui nous emmerde plus. Et là, on va peut-être aller à l'étage. Qu'est-ce que t'en penses ? Ou finish first floor, je l'appuie sur croix, là ? Ça y est, j'ai terminé en bas. Ne t'occupe pas de moi, fais ce que t'as à faire. Mais en fait, on n'a peut-être pas terminé, hein. Il va peut-être nous engueuler plus tard. Il reste de la vaisselle. Il avait déjà un peu tout nettoyé, quand même. Après, c'est à toi de faire carré, de voir s'il restait des trucs. Il restait quelque chose, ouais. Alors, attends. On peut le faire quand même, maintenant. Ah, c'est juste un magazine de sport. Attends, c'est quoi ? Next, tu vois. Next, ouais, avec toujours le pavé tactile. Ah oui, c'est très futuriste, ça. Page 1, page 2. Page 1, page 2. Ah, tu as différents magazines, là. Ok, d'accord. Pourquoi pas. Tu peux lire les trucs et ça peut te donner. On va... Je vais te donner des informations pour la suite, aussi. C'est possible. On va... En tout cas, on va connaître des informations, peut-être, sur ces centres d'intérêt, je pense. Et on monte. On est au niveau du temps, on est comment ? Euh, bientôt, là. Ça avance. Là, on est à 45 minutes, bien. Hum, d'accord. Alors, tu fais quoi, le lit ? Ouais, bah, vas-y. Switch on. Switch on. Elle n'a pas besoin de toucher la télécommande. Ah, tu peux changer de chaîne. Pour voir s'il se passe, des trucs. Ouais, c'est rigolo. Il y a même des trucs d'animation. Par contre, ça, c'est une télé davantage de notre époque. Voilà. Et puis, il y a le fameux... C'est la télécommande, je pense. On va mettre le... Sinon, j'aurais pu laisser juste l'anime. Voilà, il faut... Ah, ouais, non, là, je crois qu'on est dans la... Dans la chambre du papa, quand même. On est à la chambre du papa. Je crois qu'il y avait de la bouteille. S'il y a la bouteille, c'est pour dormir. À mon avis, c'est pas la chambre de la gamine. Justement, j'aimerais bien aller voir dans la chambre de la petite. Le lit, il est déjà fait. Oui, non, mais tu viens de le faire. Ah oui, merde. Là, ça met le truc à droite, en fait. Attends, deux secondes. Il y a des trucs à prendre, là. Voilà. Non, t'as pas à cliquer avec le... Tu vois, des pilules anti-dépresseurs. Anti-dépresseurs, d'accord. Et alors, on a peut-être la solution aussi... Oh, un petit gun. On a peut-être la possibilité d'aider le père. Il va peut-être qu'il va se... Là, t'as débloqué un truc, tu vois, en faisant ça. D'accord. Là, t'as débloqué un dialogue ou action. Parce qu'il est aussi énervé et gris et tout, il y a peut-être une raison. On va peut-être en savoir plus. Et il aime le sport, en tout cas. Alors, Android QB. Ah, parce que c'est des Android qui font du sport, maintenant. Ah, si j'ai bien compris, oui. Android Quarterback, oui. C'est ça, Android Quarterback. Oh, putain. Ouais, mais dans ce cas-là, il n'y a plus de limites, quoi. C'est pas drôle. Mais c'est comment tu modifis ton... Ça, voilà. Tu as fini dans la chambre ? Tu ne veux pas aller voir ce qu'il est en train de... On va voir ce qu'il prend le gun et qu'il se charge. D'un petit dépresseur. Là, ici, non ? Alors, on va ouvrir cette porte, déjà. Oui, voilà. Les toilettes. Non, mais je n'ai pas envie, là. Je n'ai pas envie. Ah, au moins, ils nous ont coupé la cinématique. Bon, on va dire qu'elle a nettoyé. Il reste encore après, je crois. Ils ont dû s'en tirer au niveau des toilettes, parce que sinon... Alors, j'aimerais venir aller dans la chambre de la petite fille. Voilà. Pourquoi elle est... Elle est terrifiée. Je ne sais pas pourquoi. Dans deux minutes, je vais ranger ta chambre. Dans deux minutes, ce sera terminé ce que ça te va, Alice. Bon. Voilà, j'ai un peu le look. Alors, on peut regarder. Parce que le but, c'est aussi de bien s'entendre avec la petite fille pour l'aider plus tard. Elle est Ellie. Elle lit Alice in Wonderland. Pays des merveilles. Ouais, comme ça, là, ta relation avec la petite, elle passe mieux. Elle est neutre, maintenant. Elle, t'as pas fait elle, non ? Attends, deux secondes. Laisse-moi juste... Ah ! Non, mais j'arrive pas, là ! Reviens vers le Wonderland, là ! Reviens vers ici, viens vers nous. Eh, c'est franchement pas évident. Mais c'était par là qu'il y avait... Ouais, non, mais je sais pas, il n'y a plus le droit. On n'a plus le droit, là ? T'as pas réagi assez vite, peut-être ? Ah bon ? Bon, va ventiler la... Le contrôle, les contrôles, c'est pire que... C'est assez difficile, oui. C'est pire que Shadow of the Colossus, là. Heureusement, bon, le gameplay, c'est pas le but du jeu non plus. C'est l'histoire qui est importante. C'est l'histoire, après, c'est de la recherche, donc si t'as pas besoin... Voilà, elle a... Elle a... Elle a... Alors... Là, c'est... Tu vois... On voit qu'elle joue, quoi. Voilà, voilà. Bah lâche. Va ouvrir la fenêtre. À gauche. Voilà. Elle 2. Arrière 2. Ça, c'est marrant quand même que des actions à faire, des défauts. Bon, pour l'instant, ça a l'air très... Comment dire ? On a vu qu'on pourra sortir. Très chiant, mais... Ça va être plus intéressant plus tard, évidemment, parce qu'il va y avoir de l'action, ça va bouger. Ne vous inquiétez pas. Donc là, là, on t'a fini ici, tu peux sortir d'ici. Ah, elle 1. Ah, oh ! Il y a des trucs à voir, là. Bah, on voit un peu ces centres d'intérêt. Tu aimes lire. Tu aimes lire, oui. Ça, c'est le but, c'est quand même pas mal cherché. Donc là, je vais... Alors, il y a peut-être un truc dans le tiroir, il n'y a pas de tiroir ? Bah, si. Eh oui. Attends, pourquoi il doit enjambler à chaque fois ? Tu as un bouquin au sol, tu sais. Je sais, mais le temps d'enjamber le truc, c'est... Attends, est-ce qu'on doit... Ah oui, si, on doit nettoyer la... Ah ouais, ça c'était un truc optionnel, mais c'est cool. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Voilà, ça va ranger les toilettes, les bouteilles. Bon, ça va, les cinématiques ne sont pas non plus hyper trop longues. Non, non, c'est... Là, t'as la mop derrière toi. Ok, la mop. La mop, c'est la serpillère. La serpillère qui est là. Ah bah, au coin. Voilà. Allez, au boulot, petite... Oh non, ils vont me faire passer. Oh, allez, c'est parti. Alors, ça marche pas, là ? Si, mais tu ne fais pas bien. Je ne fais pas bien ? Et c'est pas avec les deux doigts qu'il faut que tu fasses ? Si, regarde. Donc, comme ça. Ah oui, avec les deux doigts. Ah oui, parce qu'elle a les deux bras, donc c'est les deux doigts. Ok, pas pour. Non, comme ça. Non, mais là, où est-bas ? Ah, comme ça ? Ah oui. Avec les deux doigts, parce que là, je ne sais pas si tu montes les flèches. C'est pas évident. C'est très bizarre, je n'ai jamais fait ça avec ma manette. Mais au moins, on a trouvé des cliqués. Je vous promets, je n'ai jamais fait ça avec ma manette. Je ne sais pas de quoi il faut. C'est la première fois. Mais vous avez trop d'imagination. Tu as fait des tâches optionnelles. C'est tout à fait normal ce que je disais. On ne peut pas aller chercher trop loin. On a quand même une fonction de... C'est vrai que ce n'est pas souvent qu'on l'utilise. Moi, j'utilise la fonction Mathieu aussi. Clean, upstairs, tu n'as pas fini. Clean, upstairs ? Il y a encore un endroit où tu n'as pas fait. Aïe ! Non, non, ça t'as déjà fait. Ah, t'as aidé. Ah non, non, pas ici. Non, je n'ai pas fait cette chambre-là. Non, c'est la chambre, je ne sais pas qui. Donc, elle ne dépêche pas. Non, non, si, si, si. Je fais cette chambre-là. Tu n'avais pas fini ? Non, mais je n'avais juste pas remis la guitare, c'est tout. Donc, là, c'est bon, c'est fini. Est-ce que je peux descendre maintenant ? Tout ce bordel est dégueulasse, peut-être. Regarde. Bon, écoute, je ne vais pas faire toute la tapisserie non plus. Ça a été décollé. Ça, c'est les chiottes. Mais, fais R2. Tu as dit Todd's room, c'est que tu as mal fini la chambre de Todd. D'accord. Elle n'est pas finie. D'accord, 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 j'y vais. Dépêche-toi, on a de la finir, là. Il ne reste plus trop de temps. Je vous dis tout de suite, la vidéo, on fait encore 5 minutes et après, on doit arrêter. R2. R2. Voilà, là-bas. Tu vois. Clean the mess, ventilate the room for... Ah, putain, je ne sais pas. Faut finir. Ah, tu l'as vu ? Non, mais... Cécile avait un truc par rapport à ça, hein. Non, mais je... Parce qu'il l'a indiqué. Mais ça n'a pas été obligatoire, je pense. Non, non, là, c'était juste lui. Là-bas, tu as un truc, peut-être, encore. Là, ici, là ? Ici, voilà. Là, il faut rentrer. Ah, oui, les chips. Les bouteilles, quoi. Oh, putain, vache ! Je t'ai dit qu'il y avait les bouteilles, c'était pour ça, c'était pas sa chambre. Il y avait les bouteilles cachées derrière la télé et tout. Et après, il faut ouvrir la fenêtre. Oui, parce que ça doit sentir le faux. On va aller, précipitons-nous sur la fenêtre. La fenêtre R1 pour changer de vue, mais peut-être passer la fenêtre-là. Elle est où, la fenêtre ? Par là, à gauche. Voilà, il y a une plus grande fenêtre. Ah, la fenêtre ici, ouais. L2. Je suis désolé, à chaque fois que je me trompe. Hop. Et hop. On se sent mieux. Et là, clean messe. Pour nettoyer le bordel. Il y a encore des choses. Voilà. C'est ça ? Hop, et des trucs de banque, bien sûr. Et elle fait tomber. Et hop, des cubes. Qu'est-ce que tu veux voir ? Un truc sur des androïdes. Elle est un peu maladroite comme une humaine, en fait. Ils ont bien reproduit ça. Donc, c'était un truc sur une ancienne. Il y a vraiment beaucoup d'emprunts non-reboursés. Detroit, Crimson Shark. C'est une équipe de hockey de Detroit. Je ne sais pas s'ils ne rééquipent pas. Ah, top to Alice. Et il faut parler à Alice. Piste, piste, piste. 3 minutes. Ouais. Puis après, de toute façon, on va vous laisser. Et vous découvrirez le jeu vous-même. Parce que le but, c'est pas qu'on fasse tout le jeu à votre place. C'est de vous montrer un peu à quoi ça correspond. Puis après, vous allez décider d'y jouer ou pas. Puis vous découvrirez la suite. Friendly. Alors, on va devenir pote. Moi, je m'appelle Kara. Écoute, c'est très bien. On va pas lui parler de sa mère parce qu'elle va pleurer. C'est un velinon, Kara. Euh, pardon, Alice. Interest. On peut lui demander, c'est sans de... Voilà, sans trop d'intérêt. Qu'est-ce que tu aimes faire ? Ou ce que tu aimes aller ? Ou ce que tu aimes manger ? Elle veut pas nous parler, hein. Tu ne parles pas, hein. J'espère que je ne te fais pas peur, ouais. Si. Si, à mon avis. Ah si, c'est bon. C'est bon. C'est bon, elle nous aime bien. Elle nous a donné quelque chose. Alors, qu'est-ce que... La clé du KGB ? Ah, la clé de la boîte, là. La clé de la boîte. On va découvrir quelque chose sur son passé, je pense. Allez, dépêche, dépêche. Vous avez vu dans son regard. Allez, on découvre ce qu'il y a dans la boîte. Après, on s'arrête là. On vous laissera là. Voilà, open. Qu'est-ce que... Le trésor de, je ne sais pas quoi. De racam le rouge. Qu'est-ce que c'est ? Une boîte à musique. Dans laquelle il y a des photos. On va en apprendre plus sur la mer, j'imagine. Ouais, ouais. Trèfle, là. Trèfle, là. Et là, on voyait que le père, il allait très bien à cette époque-là. Regarde. Il y avait la maman et la gamine. Et la mère, la fille, une famille idéale. Alors, comment est-ce que tout ça a dérapé ? Eh bien, vous allez savoir si vous jouez au jeu Detroit. Parce qu'on ne va pas vous spoiler non plus la suite. Vous voyez quand même que la petite fille fait de jolis dessins. Alors, je ne sais pas. Ça va tourner mal, je pense. Mathieu, peut-être qu'on... Ah, ils s'engueulent. Les parents s'engueulent. Les parents s'engueulent. L'androïde précédent a passé un sale quart d'heure. Oui, elle a eu le bras coupé. Donc ça, ça nous donne des informations sur ce qui pourrait nous arriver. Vous avez vu, notre signal est passé rouge. Donc on était inquiets ou effrayés, je ne sais pas. Surtout effrayés, je pense. On range tout ça. On range tout ça comme si on n'avait rien vu. J'espère que le mec n'est pas derrière. Et on va s'arrêter là. C'est assez intéressant. Bon, la partie ménage, bon voilà. Ce n'est pas la partie la plus intéressante du jeu. Mais je pense que ça va se développer davantage plus tard. C'est un jeu qui fait quand même 79 gigas. On l'a regardé tout à l'heure. Donc on va voir de la marche. Mathieu, tu sais qu'on n'a pas pu le voir. Ce n'est pas un vrai spoil. On va le savoir très rapidement dans le jeu. Mais c'est l'acteur qui fait l'androïde dans Alien. Qui joue le maître du troisième androïde. Tu sais pour lequel on a acheté de la peinture. Parce que c'est un peintre en fait. Et c'est l'acteur, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est Bishop. C'est l'acteur qui fait Bishop dans Alien. Donc c'est assez sympa de savoir ça. C'est tout. Allez, je vous laisse. On vous fait de gros bisous. N'oubliez pas les pouces vers le haut. Les partages sur les réseaux sociaux. Et les abonnements à la chaîne. Ce n'est pas encore fait. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et le mot de la fin comme d'habitude. Matane ! Et vous ne dites pas matane. Matane ! Voilà. Avec l'accent.